Welcome back, la famille Airbnb, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment prendre des moyennes et des longues réservations. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai invité tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Ensuite, je vais t'inviter aussi à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Tout simplement, en t'abonnant en bas, tu vas découvrir un bouton. Je t'invite à le découvrir. Ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais publier des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, la location quantodurée. Comme tu le sais, moi, je suis un expert de location quantodurée, la sous-location et la conciergerie Airbnb. Tout ça, c'est des sujets que je parle régulièrement sur cette chaîne YouTube. Et du coup, si tu souhaites être notifié des prochaines vidéos que j'ai publiées, franchement, abonne-toi, tu verras, tu recevras du contenu gratuit à travers cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites qui durent à peu près entre deux heures et trois heures en fonction des formations. La première, c'est sur l'investissement locatif et sur la location quantodurée. Si toi, tu souhaites te lancer dans la location quantodurée à travers un investissement locatif et que tu souhaites booster tes réservations, tu souhaites automatiser toute cette gestion qui peut vite devenir chronophage pour toi, je t'ai préparé une formation gratuite. Si toi, au contraire, tu souhaites plutôt te lancer dans l'immobilier, dans la sous-location professionnelle, donc la sous-location, c'est un moyen très facile de faire de l'argent sans avoir à investir et sans avoir à recourir aux banques surtout, tout simplement en louant des appartements à des propriétaires et derrière, tu les mets sur Airbnb. Et la différence entre les deux, le loyer du propriétaire et ce que tu fais sur Airbnb, ça s'appelle le cash flow et ça s'appelle la marge que tu vas générer tout simplement, je t'ai préparé à toi aussi une formation totalement gratuite à découvrir tout en bas. Enfin, si tu t'intéresses au business, que tu veux lancer un business sur l'immobilier, sur la conciergerie Airbnb, c'est possible à travers cette formation gratuite également que je t'ai préparée et que je t'invite à découvrir tout simplement. On va donc maintenant aujourd'hui parler de comment prendre des réservations de moyenne et longue durée. Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, si tu te lances dans l'allocation courte durée ou même que tu en fais, en fonction de la stratégie que tu vas adopter par rapport à tes listings et par rapport à tes annonces sur Airbnb ou même sur Booking.com, en fonction de ces stratégies, tu vas voir que tu vas vite prendre des réservations de courte durée, voire très courte durée, c'est-à-dire d'une nuitée. Quand tu es un investisseur locatif, quand tu fais de la sous-location et quand tu fais vraiment un business autour de l'immobilier comme moi, eh bien nous, notre objectif, c'est au contraire de prendre des réservations le plus longues possible. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est, et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas générateur de moins de chiffre d'affaires, bien au contraire, c'est générateur du même chiffre d'affaires, voire même plus, voire même plus, très sincèrement, que si tu faisais de l'allocation vraiment à très courte durée. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es notamment sur Airbnb, on te dit, voilà, si tu prends des réservations à la semaine, au mois, etc., eh bien tu dois appliquer un discount, 10%, 15%, 20%, 40%, etc. Et donc du coup, tu te dis, bah oui, bah du coup, je vais faire moins de chiffre d'affaires, mais ça va être moins chronophage. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que les personnes pensent, et je le pensais aussi il n'y a encore pas très longtemps, je pensais qu'effectivement, il fallait que je prenne un maximum de réservations et que derrière, je m'étais bien au prix souhaité que j'adjustais au jour à jour ou à la semaine ou alors à travers un outil qui me permettait de calculer ça. Mais ce qui se passe par rapport à ça, c'est que tu vas prendre beaucoup de réservations de courte durée. Et le souci de ça, c'est que quand tu vas prendre des réservations de courte durée, eh bien tu vas en prendre peut-être pour le mois prochain ou au moins déjà les semaines suivantes, mais aussi le mois prochain, dans deux mois, dans trois mois, etc. Et le problème de ça, c'est que derrière, quand tu prends des réservations de courte durée, eh bien tu t'interdis, tu t'interdis la possibilité de prendre des réservations moyennes ou longue durée. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que dans ta ville, il y a des personnes qui cherchent à louer à la semaine ou qui cherchent louer au mois. À la semaine, généralement, c'est des entreprises et au mois, c'est également des entreprises ou des entrepreneurs qui sont de passage dans ta ville, qui mettent en place des projets et qui ont besoin d'un logement pour le mois. Donc, ce qui se passe, c'est que si toi, tu laisses comme ça faire les choses, c'est-à-dire que tu laisses Airbnb gérer pour toi la manière d'arbitrer les prix, notamment aussi par rapport à la remise que tu vas faire à la semaine ou au mois, eh bien le souci de ça, c'est que derrière, tu vas voir que tu vas prendre des réservations, mais tu ne vas pas forcément prendre des réservations qui te conviennent le plus. Parce que ce qui va se passer, c'est que derrière, tu vas prendre des réservations peut-être de trois, quatre nuits qui, sur le coup, ça peut te paraître intéressant. Mais si tu prends trois, quatre nuits et puis tu prends trois, quatre nuits pas très loin derrière, ça veut dire qu'il va te rester peut-être une ou deux nuits à combler. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tu vas être obligé de vraiment faire un tarif le plus bas possible pour aller donc remplir ton calendrier. Et le souci de ça, le souci de ce problème-là, c'est que derrière, ça va vite devenir chronophage. Donc, tu vas avoir des frais qui vont être relativement importants. Alors, sauf si après, tu as réussi à déléguer ça à des personnes qui ne te prennent pas trop trop cher, mais généralement, ça a quand même un coût, tout ça. Donc, entre la réponse au message, entre gérer les check-ins, entre gérer le ménage. Donc, tu vois bien que ça va vite devenir compliqué. C'est-à-dire que tu vas prendre trois, quatre nuits, puis trois, quatre nuits, puis entre les deux, tu vas avoir peut-être que quelques nuits à combler et ça va être difficile. Ou même si tu as trois, quatre nuits, il faut que tu aies un gros coup de bol pour que quelqu'un pile-poil prenne ces trois, quatre nuits pour remplir ton calendrier. Donc, tu as bien compris que l'intérêt, c'est vraiment de prendre tout de suite plutôt des réservations longues ou moyennes, de moyenne durée. Donc, par exemple, des semaines ou 15 jours ou un mois, ça, c'est vraiment l'idéal. Et après, par contre, si tu as des trous entre les deux, là, effectivement, tu viens combler. Mais tu as déjà fait au moins ton chiffre d'affaires avec tes locations. C'est-à-dire que si tu t'es fixé un chiffre d'affaires, tu t'es fixé un cash flow, eh bien, tu le détermines dès le départ. Et l'idée, c'est que tes réservations à la semaine ou au mois viennent payer ton cash flow. Et ensuite, après, les petits trous qu'il y a à remplir, eh bien, c'est ceux-là qui, au contraire, vont te permettre finalement de faire du gras, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont te permettre de gagner un peu plus d'argent que ce que tu avais prévu au départ. On va dire, c'est le petit plus. Mais la stratégie que font beaucoup d'investisseurs et beaucoup de personnes qui font des locations de courte durée, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils laissent le système calculé pour eux et derrière, eh bien, le système va prendre des réservations courtes un peu partout, même des fois des une nuit, des deux nuits, des trois nuits, etc. et il va y avoir plein de trous. Et le souci pour toi derrière, ça va être quoi ? Ça va être qu'il va falloir que tu trouves des moyens pour remplir les trous. Et donc, remplir les trous, c'est là où ça va devenir chronophage parce que toi, tu vas passer du temps, tu vas essayer d'optimiser les prix. Donc, tu vas dire que tu vas tirer au maximum tous les jours en question pour essayer de combler ce calendrier-là. Puis c'est surtout que ça va m'y devenir chronophage. Donc déjà, la première chose, j'en ai parlé à travers une autre vidéo, c'est vraiment de... Donc, je t'invite franchement à découvrir cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais parler notamment des frais de ménage. Surtout, mais des frais de ménage ça va favoriser la prise de réservation plutôt longue que courte parce que des frais de ménage courts fait que derrière, les personnes vont se dire « Ok, pour une unité, c'est vraiment très cher. Le prix de la unité revient trop cher. » Et donc, du coup, ça va favoriser, si tu veux, la prise de réservation plus longue. Mais malheureusement, ça ne va pas être l'élément déclencheur qui va te permettre de prendre des réservations tout de suite à la semaine ou au mois ou plus, tu vois. Donc là, après, il faut mettre en place d'autres stratégies. Donc, ces stratégies-là, je vais faire vraiment une vidéo où on va rentrer beaucoup plus dans le détail par rapport à ça. Donc, je t'invite franchement à découvrir cette chaîne. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est aujourd'hui, vraiment à travers cette vidéo, c'est que tu dois absolument avoir en tête comment je peux prendre d'abord des réservations moyennes ou longues durées plutôt que des courtes durées et laisser le système se faire en automatique. Parce que si tu laisses le système se faire en automatique sur Airbnb ou sur Booking, le souci, c'est que lui, il va te prendre des réservations tout de suite, un peu partout comme ça. Et après, ta difficulté à toi, ça va être justement d'aller combler tous ces trous-là. Donc, comme je te le disais, il y a effectivement les frais de ménage qui vont aider ça, mais ça ne sera pas suffisant. Et après, la deuxième manière de faire, ça va être à toi de, alors non pas de, parce que là, tu vas te dire, ok, je vais imposer un nombre de nuitées minimum. Mais encore une fois, ce n'est pas la bonne solution. Parce que le fait de mettre un nombre de nuitées minimum va faire que tu ne pourras plus prendre de réservations à la nuitée. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, imaginons, tu imposes une semaine minimum. Ok, tu vas prendre des une semaine. Ok ? Mais le souci, c'est que toutes les personnes qui vont faire des demandes de réservation en dessous ne verront plus ton listing. Ils ne verront plus ton listing. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si à un moment donné, tu as pris des réservations d'une semaine, une autre semaine ici et qu'entre les deux, il y a moins d'une semaine, eh bien, ton listing, il ne sera jamais, il n'apparaîtra plus. Donc, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir cette solution-là. Tu ne peux pas imposer un nombre de nuitées minimum. Donc, c'est pour ça que moi, je te le recommande. systématiquement de sorte que ton listing ressorte systématiquement partout dans toutes les recherches possibles. Ton annonce est toujours affichée. Donc, du coup, tu fais bien ça. Donc, ça, c'est vraiment la chose indispensable. Une nuitée ou on va dire deux nuitées mais pas plus. Il faut absolument que ton annonce soit affichée systématiquement dans tous les cas. Alors là, tu vas me dire « Oui, mais comment je peux faire pour aller chercher des réservations plus longues et comment, du coup, je peux prendre au-dessus des réservations donc à la semaine ou au mois. » Alors, la technique, je te la donne ici. Cette technique, c'est tout simplement de mettre une politique de prix qui va être suffisamment agressive. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas faire une remise qui va te permettre d'aller chercher ce type de réservation. C'est-à-dire que la personne, elle va bien voir que plus elle va prendre longtemps, plus elle va avoir une remise. Mais il faut que dès le départ, dès le départ, ta stratégie soit focus sur ça. OK ? C'est-à-dire que dès le départ, tu te dis « Ok, je fais peut-être 30%, 35%, voire 40% » mais moi, je serais plutôt tenté de te dire « Fais plutôt 30% » sur des réservations au mois et puis peut-être un petit peu en dessous 25% ou 20% sur des réservations à la semaine. Mais du coup, tu calcules tout de suite, toi, ton objectif à la semaine ou au mois, combien tu veux gagner. Donc, combien tu veux gagner ? C'est très simple. C'est tes charges fixes et le cash flow que tu veux générer. Donc ça, ça te donne ton calcul au mois. Et ensuite, par rapport à ça, c'est là où tu définis le prix que toi, tu souhaites gagner. Et donc, par rapport à ça, c'est à toi de mettre en place des prix suffisamment élevés pour que derrière, la remise, une fois appliquée, corresponde à ton objectif. Et c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Donc du coup, ce qui va se passer, tu vas favoriser très fortement les réservations de moyenne et longue durée. Et après, effectivement, tu vas avoir donc les nuités à aller combler, les trous à aller chercher. Et ces trous-là, c'est là où tu vas les travailler à la main. C'est-à-dire que manuellement, tu vas travailler vraiment ces prix-là. Où là, du coup, tu vas commencer un petit peu à baisser le prix pour que du coup, tu ailles chercher et que là, tu discountes, on va dire, ton appartement pour que du coup, tu puisses aller chercher ce qui te manque. Et j'ai envie de te dire, ça, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord ? Ce n'est pas ce qui va faire ton chiffre d'affaires. Ce n'est pas ça qui va faire ton objectif, qui va remplir ton cash flow. Ce qui va remplir ton cash flow, c'est tout de suite les grosses réservations assez longues plutôt que les petites réservations à droite à gauche en disant je vais y arriver, je vais y arriver mais au final, il faut que tu ailles en chercher d'autres pour que du coup, tu atteignes ton cash flow. Non, on va chercher tout de suite. C'est comme quand tu fais du business dans l'import-export. Tu cherches d'abord, par exemple, si tu fais un conteneur ou si tu vends en gros, c'est vrai que tu cherches d'abord un gros client qui va te prendre peut-être les trois quarts du conteneur. Et puis derrière, ce qui te reste, c'est le gras, c'est le bout de gras. C'est-à-dire que toi, tu as déjà fait ton chiffre d'affaires, tu as déjà fait, tu as rempli ton objectif, tu as gagné de l'argent par rapport à ta vente en gros et ensuite après, ce qui te reste, c'est du plus, c'est la cerise sur le gâteau. Là, c'est exactement la même chose. Tu vas d'abord aller chercher les réservations de moyenne et longue durée et ensuite, ce qui reste, ce sera le surplus mais surtout pas l'inverse et c'est malheureusement ce qu'ont tendance à faire les personnes qui aujourd'hui font de la location en courte durée. Franchement, je vais publier d'autres vidéos par rapport à ça pour t'expliquer un peu plus en détail et puis encore une fois, sur toutes les techniques que j'utilise pour mettre en place cette stratégie qui va te permettre de chercher ton chiffre d'affaires, chercher ton cash flow tout en ne rendant pas ce principe que ça se devienne trop chronophage pour toi parce qu'il n'y a rien de pire que mettre en place cette stratégie mais derrière, faire en sorte que se retrouver avec une activité qui soit super chronophage parce que du coup, tu perds tout l'intérêt de ce type de business, de ce type d'activité. J'espère franchement que cette vidéo t'a convaincue, qu'elle t'a plu et n'hésite pas à laisser tes commentaires et n'hésite pas aussi à la partager à d'autres personnes, d'autres amis qui font comme toi l'allocation quant aux durées. Si ça peut leur être utile, franchement, partage-la. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !